... Bienvenue, c'est Métropolis. L'actrice Anna Chigula a franchi bien des frontières. Elle nous raconte aujourd'hui sa vie mouvementée. Samba, manifestation populaire et pain de sucre, on rend visite aux hôtes d'honneur de la foire du livre de Francfort, les Brésiliens, et on découvre le plus beau métro du monde. Dans le ventre de Naples, l'art a remplacé le chaos. Metz, Metz. Capitale de la Lorraine, autrefois la région du charbon et de l'acier au cœur de l'histoire franco-allemande. Aujourd'hui, avec cette annexe du centre Pompidou, la ville se lance dans l'effet Bilbao. Voici un des nombreux artistes qui a retrouvé ses origines à Metz. Salut, c'est Alexandre Jousse. Bienvenue ici à Metz. Je suis musicien et je vais vous montrer quelque chose de très original. Ça nous intéresse évidemment beaucoup. Nous l'accompagnons dans un lieu qu'il affectionne spécialement. C'est sous un pont d'autoroute à 10 minutes du centre-ville de Metz. Son studio de répétition à ciel ouvert. Alexandre s'y rend de préférence le matin de bonne heure parce qu'à cette heure-là, rien ni personne ne le dérange. Un corps des Alpes à Metz. Alexandre, qui a fait ses études à Paris, a découvert cet instrument il y a six ans dans les montagnes suisses. Il fait des tournées en Europe en jouant ses compositions modernes. Il a été en Russie et en Chine, mais c'est à Metz, sa vraie patrie, que ce Français du Nord retourne le plus volontiers. Sa ville se lit comme un livre ouvert. Un livre d'histoire. Des fragments galop-romains, des édifices du Moyen-Âge et de la Renaissance. Metz est une petite ville. 120 000 personnes vivent ici. Une cathédrale gothique la domine, une des plus grandes et des plus belles de France. Juste à côté, dans un café, nous rencontrons Francis Cocher, né il y a 63 ans à Metz. Un vrai messin. Journaliste, il a couvert toutes les régions du monde en crise. Son livre consacré à sa ville natale vient de paraître. Je vous écris de Metz est une singulière déclaration d'amour. Nous voulons en savoir plus. Francis nous emmène dans les endroits qu'il aime. Ici, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est la montée vers le sommet de la ville et c'est la naissance de la ville. Et donc, ça veut dire qu'il y a 2000 ans d'histoire qui s'empile. Ici, tout à côté, partout, il y a des caves romaines. Et puis, l'histoire s'est construite au Moyen-Âge et puis jusqu'à maintenant. Donc, il y a toujours du vivant, du moderne. Et c'est ce que j'aime dans cette rue et dans cette ville. Partout, des petites boutiques. La perspective de la cathédrale. Et puis, au sommet, un lieu chargé d'art et d'histoire. Ici, par exemple, on est dans l'hôtel Saint-Livier qui est l'un des plus beaux hôtels du Moyen-Âge, privé. Et là, on va se retrouver dans un lieu totalement contemporain, bizarre, où il se passe toujours des choses assez extraordinaires et insolites qu'on ne comprend pas toujours, d'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est le choc. C'est l'émotion, c'est la créativité. Attention, je vais marcher sur des oeufs. Les oeufs sont le projet d'un groupe de créateurs de la ville voisine de Nancy. Francis connaît beaucoup de jeunes artistes. Il est ouvert à tout ce qui rend la ville plus vivante. Ben, Tommy, ben... Salut. Salut, ben, qu'est-ce que tu fais ? Ça va ? Salut, ça va, ça va. Écoute, je propose des... En tout cas, pour cette matinée, un trajet, une petite promenade, une petite promenade éphémère. Je suis parti de chez moi ce matin et je me dirigeais dans cette direction après la place Saint-Jacques. Je ne sais pas encore exactement. C'est un peu zarbi, tu vas au marché, là ? Soit là ou soit à l'Opéra ou peut-être même une troisième direction, je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce que je te dis ? Bonne chance ou bon appétit ? Un peu les deux, sans doute. Tommy Laszlo est bien connu dans la ville. Il a 38 ans et travaille comme décorateur au théâtre et à l'Opéra de Metz. Il enseigne à des étudiants à Paris et développe ses projets personnels. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec ses flèches ? Ils sont des flèches très fragiles puisqu'elles sont en pain et qui sont des flèches qui peuvent disparaître à tout moment. Je propose d'abord une promenade dans la ville, une promenade qui n'est pas utile, c'est-à-dire où il ne s'agit pas d'aller au magasin, chez des amis, chez des gens, mais une promenade simplement visuelle pour regarder un petit peu ce qui se passe. J'invite un petit peu à flâner et à ne rien faire. Oh, joli ! Il ne faut pas marcher dessus. Depuis que Tommy a fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, il réfléchit sur le sens du voyage. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que finalement, est-ce qu'on peut changer de direction et dévier vers un projet qui est proposé alors qu'on ne s'y attend pas ? Et la plupart du temps, naturellement, on n'a pas le temps. Donc je m'attendais à ce qu'effectivement les gens, pour la plupart, ne suivent pas ces flèches. Quant à nous, nous les suivons parce que les flèches de Tommy conduisent à des endroits inhabituels, comme une répétition à l'opéra ou bien une heure de cours d'Alporn. Bonjour, bienvenue dans mon studio. C'est ici où je répète, je compose et je donne mes cours avec aujourd'hui un de mes élèves, Pascal. Il faut que tu en prennes vraiment plus au départ. Je suis vraiment tombé amoureux du son, la résonance et la profondeur du son de cet instrument. Et on peut faire tellement des choses joyeuses et aussi des choses tristes. On peut vraiment donner toutes les humeurs qu'on veut avec un corps des Alpes. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans cet instrument. C'est le son que ça peut produire. Ensuite, un concert privé. Le son de messe sur son corps des Alpes. Le studio d'Alexandre Jousse se trouve en plein milieu du quartier impérial. La partie de la ville construite en 1871 par l'empereur allemand Guillaume II après l'annexion de Metz, qui fit partie pendant presque 50 ans de l'Empire allemand. À la gare, autre témoignage de l'occupation des armées de Guillaume II, nous retrouvons Francis Cocher. Comment les Messins vivent-ils avec ce passé ? Il y a eu pendant très longtemps une détestation sur toute cette gare parce que c'était trop le symbole de l'annexion. Et maintenant, c'est le phénomène inverse qui se produit. C'est que tout le monde aime ce quartier impérial qu'on voudrait même classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu un renversement total, mais il faut le temps de l'histoire pour ça. Partout dans la ville, les témoignages des guerres. À l'époque de l'annexion, les Français qui se trouvaient du côté allemand ont dû combattre contre les Français. Et pendant la période nazie, Metz a de nouveau été occupé par les Allemands. On retrouve Francis dans un café, en face de l'ancienne commandant tour. Ce qui est important de comprendre, c'est que maintenant, les Messins ont totalement assimilé cette période et la revendiquent. Elle appartient à leur imaginaire. Par exemple, maintenant, on a à Metz une rue de Berlin, comme il y a une Metzsostrasse à Berlin. Et ça, je trouve que c'est très, très bien. Sur la gare, on a donné des noms de l'architecte allemand, d'écrivain allemand. L'architecte de la cathédrale, Paul Torneau, il a maintenant sa rue aussi à Metz. C'est là qu'on voit le chemin qui a été fait dans les mentalités et l'acceptation entière du patrimoine et de l'histoire. Alors, on a beaucoup parlé de patrimoine, mais les gens, c'est intéressant aussi, et les anonymes. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Vous allez découvrir un endroit assez incroyable qui s'appelle la conserverie. Suivez-moi à la mémoire photographique des anonymes chez Handelrez. On revient à Metz, une autre beauté, avec sa splendide cathédrale gothique, ses ruelles moyenâgeuses, son quartier impérial. Voici une femme dont le projet sort de l'ordinaire. Anne est photographe, mais elle ne fait plus de photographie. Elle collectionne les photos de famille qui auraient normalement dû échouer à la corbeille à papier. Un hommage aux photographes et à leurs modèles. Comment cette idée lui est-elle venue ? C'est un bout de Charles et Gabriel. Alors, Charles, Gabriel, mon grand-oncle, ma grande-tante. C'est des photos dont j'ai héritées il y a 10 ans. Ma famille s'est distribuée l'argent et tout ça, et moi, ils se sont dit « Oh, Anne est photographe, on va lui donner les photographies. » J'ai ouvert tout ça. J'ai appelé ma famille en disant « Mais est-ce que vous aviez regardé ? » « Ben oui, Anne, c'est des photos de famille. » Et en fait, personne n'avait pris le temps de regarder qu'à chaque photo de l'un répondait en symétrie l'autre. Et ça, pendant toute leur vie amoureuse qui a duré un peu plus de 20 ans. Depuis 3 ans, Anne dirige la conserverie. Elle s'occupe de cet héritage culturel des albums de famille, une sorte d'archéologie de la vie quotidienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport artistique à l'image, voire un peu sociologique, mais guère de plus. Donc, tout ça, ce sont des photographies qui ont été faites par les photographes de rue dans les années 50-60. Pour moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les abédits du Manche. Les gens, ils se sont fait beaux pour ces photographies. Voilà. Immortalisée dans la posture du bonheur. Voilà ce qui émeut tellement Anne Delrez à chaque fois. Elle a déjà rassemblé plus de 8000 clichés qui proviennent de toute la France, mais aussi de Belgique et d'Allemagne. La plupart d'entre elles ont été confiées par des anonymes, comme ces photos placées dans une enveloppe en plastique et déposées devant sa porte. Je sais que je vais toutes les numériser. Donc, elles vont toutes se retrouver avec un numéro et ensuite avec des mots qui vont lui être attachés, qui vont faire ensuite qu'on va effectivement pouvoir les croiser avec d'autres images, qu'elles vont pouvoir raconter d'autres histoires. Ces photos ont inspiré les expositions qu'Anne Delrez organise régulièrement dans sa petite galerie. 3000 visites l'an dernier, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas sans rapport avec ce bâtiment. Le centre Pompidou de Metz, proche de la gare centrale. Inauguré il y a 3 ans pour attirer ici les amateurs d'art. On y expose en ce moment une rétrospective de l'artiste allemand Hans Richter. A l'extérieur comme à l'intérieur, le bâtiment de l'architecte japonais Shigeru Ban est unique en son genre. Et donc, lui, il a eu l'idée et l'intuition de faire de son oeuvre quelque chose qui s'inscrit, bien sûr, dans la modernité, mais qui met en valeur tout le paysage messin et en particulier la cathédrale. Donc, il a utilisé un effet d'optique qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on ouvre la longueur de vue et plus on recule, plus la cathédrale rentre dans le cadre de la galerie. Ça, c'est absolument étonnant. La vie de cet homme-ci est tout aussi étonnante comme sa galerie dans laquelle on entre par la fenêtre. Bonjour, je m'appelle Hervé Fouché et je vous invite à rentrer chez Octave Cobell. Octave Cobell. Ce nom imaginaire sonne comme celui d'un riche mécène. Mais derrière, se cache tout autre chose. C'est un lieu pour les jeunes artistes qui exposent pour la première fois. Ils sont hébergés dans l'appartement d'Hervé. L'idée lui est venue il y a une dizaine d'années. Au début, effectivement, c'était un peu un rêve d'adolescent de se dire, bon, allez, je vais faire ma galerie, faire mon lieu d'art contemporain dans ce milieu qui est tellement des fois fermé et très sélect. Et en fait, on a eu beaucoup de sympathie dès les premières années, que ça soit des financeurs, du public, des artistes et du milieu professionnel. Salut ! A la prochaine ! Ciao, ciao ! Metz, une ville où beaucoup de choses semblent possibles. La nuit est tombée. Sur une colline aux limites de la ville, nous retrouvons Alexandre Jousse. Il est temps de quitter Metz, une ville qui a réussi à se redéfinir. C'est encore un secret, mais il convient de le partager. C'était Métropolis. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, nous serons à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada